wesh tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo analyse découverte du système d'équipement sur edel 0 pocket galaxy bien sûr le jeu n'est pas encore disponible nous n'avons pas encore de date concernant le jeu comme vous savez nous attendons qu'ils annoncent une date officielle dans le dans le service magazine ou autres ou sur le réseau sociaux on démarre découverte de ce petit système où il nous a donné un aperçu la semaine dernière on va voir ce que ça donne petit pouce bleu abonnés voir la chaîne inférieure et énormément plaisir on démarre juste avant désolé je mettrai pause à chaque fois et je dirais ce que j'en pense voir comment ça marche bon avant toute chose pour ceux qui découvrent encore ma chaîne quoi les amis pendant première vidéo sur les jeux là sur enfin ma première vidéo analyse plutôt ma première vidéo analyse en fait c'est ce sont les délits ou qui représentent les personnages dans l'animé du coup elle je crois que c'est pourquoi c'est ton mot je crois que c'est Rebecca parce qu'en fait la voix vu que là il y a moins de trucage comme vous savez la voix ne sonne pas exactement pareil que dans l'animé je viens de remarquer un truc ils sont en train d'utiliser une souris dans leur truc du coup possible on peut s'y jouer sur pc dans un futur proche qui met une version pc et qu'on n'aura pas de problème à installer le jeu est directement sur émulateur je pense qu'ils vont passer des petites et des petits partenaires des petites collabs avec blue stack ou ld player ou autre nox parce qu'il se peut que on puisse y jouer tranquillement sur sur pc en fait là ce qui est bien avec les équipements je pense qu'on va voir vous qui sur des équipements également c'est que quand les équipes bien en fait notre le king de base n'est pas en premier en premier plan mais en fait là avec ces équipements là mais il se montre c'est pas comme dans les autres jeux ou dans les autres gacha où on met des équipements il se voit pas là c'est vraiment l'aspect du personnage qui change de physique lui-même qui changent et ça c'est bien l'apparence change et ça c'est un énorme point pour un gacha de base on avait des skins vraiment entier sur les personnages que ça soit sur le ski porté ou la peau sur la forme qui est qui représente et cette fois ci là ils ont plus ça et ça c'est vraiment un énorme point en avant pour les gacha par contre il ya un petit peu trop de fans service à mon goût et les amis là cette petite tenue voilà il y en a beaucoup qui vont là qui fait à sa sortie par la sortie du jeu ce que j'avais pas remarqué depuis le premier le premier truc c'est que les soutiens qui sont bien fait enfin plus ou moins bien fait j'ai accès à dire on va donner une petite note 8 sur 10 sur la sur la trad et attendez il ya quoi comme autre langue il ya quasiment toutes les langues je crois ils ont prévu toutes les langues alors on y retourne par m sous titre du coup toutes les langues ils ont prévu toutes les langues là pour le jeu ça c'est pas mal il ya du de l'investissement sur ce jeu c'est pas mal c'est pas mal c'est bon ça on sait à peu près ce qu'ils disent on n'a pas besoin même on n'a pas vraiment besoin de voir mais bon certains costumes permettent de d'augmenter les stats des compétences soit des stats et des compétences et d'avoir des stats plutôt assez hybride plutôt enfin on va dire homogène ce qu'ils comprennent pas hybride c'est à dire équilibré dans tous les sens du terme que ce soit au niveau des sorts que ce soit en termes de dégâts physiques de dégâts de compétences de vie de résistance ou autre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon qu'est beau nécessaire pour ce nom sur sur trois jeux en fait on sait pas qu'il allait se mettre à fond sur cette licence là vu que derrière y'a gate of nightmare et attendez it of nightmare ah non il ya que ces deux jeux qui a des aïe c'est que l'on a dit qu'il y a des aïe c'est que l'on a dit qu'il y a un peu plus le fun service est très très présent dans ces skins, ces personnages voilà la trad elle suit pas ce qu'ils disent, il y a des moments où ça coupe mais on prend plus ou moins du coup là on va passer à shiki où ils vont lui faire porter le set de satan comme vous l'avez pu remarquer les gars c'est simple c'est efficace un compte d'un dev, un compte admin du coup si vous voyez autant d'équipements c'est totalement normal c'est parti J'avais pas capté mais les expressions du visage sont aussi jouées sur le personnage. Alors c'est pas un sourire fixe comme un débile qui est en train de vous fixer, ça c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a un système adaptif pour chacun des personnages. Par exemple si on équipe un équipement, enfin c'est juste une impression mais rien n'est sûr. Mais quand on équipe un item par exemple Shiki, ça va peut-être augmenter ses statistiques sur les compétences. Mais si on équipe ça sur Wise ou sur un autre personnage Rebecca ou Moura ou autre, ça va sûrement augmenter soit sa vie, soit son attaque physique, soit ses compétences ou autre. C'est ce que j'ai compris. Alors qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Merci pour vous être préinscrit pour Zeropop. C'est-à-dire qu'ils vont bientôt balancer les préinscriptions sur les stores. Parce que pour le moment ils sont pas encore disponibles sur App Store et Play Store. Je pense qu'il faudra pas attendre longtemps avant de pouvoir accepter, accepter s'ils nous balancent directement le jeu. Ça m'étonnerait un jeu qui est directement dispo quand passé par le Play Store pour augmenter leur stade de téléchargement. Je présenterai également la dernière vidéo la prochaine fois. La prochaine fois je sais pas ce qu'ils vont présenter parce que là ils ont présenté l'interface et ils ont montré le combat. Ils ont montré enfin le bien-play. Comment équiper un personnage ? Il manque en fait c'est des invocations. Il y a un petit live. Et après, en même temps que le live préinscription dans les stores. C'est ce qui manque c'est tout. Avant le début ou le lancement du jeu. On sait pas quand est-ce qu'ils vont balancer le jeu. On espère toujours que ce soit pour 2021 et pas pour 2022. Ils ont pas précis exactement la date. J'espère qu'ils sortent avant le début janvier. Ça sera cool. Sur ce, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Elle était un petit peu rapide à un goût. Seulement 5 minutes. Ça va tranquille, c'est déjà mieux que rien. Sur ce, les amis, je vous dis ciao. A la prochaine. Prenez bien son nouveau. Et peace. Petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Ciao.